hello les amis c'est sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube si tu n'es pas encore bonne et que tu le souhaites vas-y profite-en et au passage d'activer la petite cloche de notification donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur le fait de faire attention souvent quand on est au travail ça peut être aussi à l'extérieur par exemple quand on se lance des défis pour la simple et bonne raison c'est que souvent on a tendance à prendre soit en photo soit en vidéo et que ça peut vite tourner et c'est pas forcément des fois dans le bon sens en fait autant il ya des fois quand c'est vraiment de temps en temps on peut se dire ça peut passer mais quand ça revient un peu trop régulièrement que certaines personnes au lieu de garder ça pour elle entre guillemets ou vraiment pour dans un petit cercle dit fermé vont faire voir ça un peu à tout le monde va faire tourner ça tout le monde et c'est vrai que ça peut devenir vite désagréable puis ça peut de chiant aussi parce que sur un truc qu'on est censé en fait en gros passer un bon moment au final ça peut vite tourner entre guillemets pas forcément au drame mais ça peut vite tourner en fait en notre défaveur et puis voilà c'est vrai que bah souvent ça va être montré à la limite quand c'est montré à des bonnes personnes ça peut passer mais souvent c'est pas forcément montré aux bonnes personnes et ça peut être ça le problème après on peut nous juger sur justement sur des petits trucs qui sont censés être fait dans un petit cercle et qui au final ça fait vraiment tout le tour et ça peut ça peut être chiant donc voilà c'est juste une en fait une petite vidéo vraiment prévenir sur ce genre de choses sont sur le coup n'y pense pas forcément parce que bon on pense plus au moment côté je déconne et compagnie et que des fois ouais voilà c'est des petits trucs c'est comme hier à un moment donné il y avait on avait un petit peu déconné on avait fait un petit truc et tout puis à un moment donné le gars dont c'était l'anniversaire a voulu entre guillemets dépasser un petit peu entre guillemets la limite mais en gros je ne me suis pas laissé faire dans le sens où déjà dedans c'était en public déjà dedans et surtout que c'était pour moi à ces mots là je pense un très gros manque de respect sachant que déjà que lui même et papa surtout d'une fille et que ce dont en fait il voulait faire au départ je trouve ça quand même assez irrespectueux sachant que je pense pas qu'il puisse accepter que qu'une autre personne puisse faire ça par exemple à sa fille je dirais pas non plus les prénoms parce que bon ça vous les connaissez pas mais bon je pense que moi déjà j'ai un minimum de respect des gens vers moi même les jardins puis bon c'est le genre de truc qui ne se fait pas du tout et que voilà c'est le genre de chose qui fait qu'à un moment donné à force de tout le temps entre guillemets déconner la personne se dit tiens peut-être surtout la déconnade va peut-être accepter alors oui je suis quelqu'un qui déconne pas mal mais à un moment donné il y a quand même des choses que je n'irais pas faire déjà parce que déjà peut-être pour mon intégrité déjà dedans parce que déjà je me respecte et que à un moment donné voilà faut pas non plus chercher à vouloir trop s'amuser sachant qu'après à un moment donné je pense que ça n'aurait même pas dû lui venir à l'esprit déjà dedans et que voilà c'est pas normal mais voilà c'est là je sais que avec cette personne à un moment donné ça va s'arrêter parce que je sais qu'il ya certaines choses oui que j'ai pu faire mon déconnant c'est pour ça que je fais la vidéo dans le but aussi de plus en mode prévention en fait qu'ils ont pu tourner et que d'un moment donné c'est assez chiant en fait c'est un truc on va sur le coup on pense pas à mal on pense que le côté déconne ouais sauf qu'à un moment donné à cette personne là dont c'était l'anniversaire hier au nom de la déconne se permet de faire tourner le truc à un moment donné je pense que même si on réfléchit un petit peu on pense un peu aussi à la personne on évite ce genre de choses en fait donc c'est pour ça que même moi maintenant même quand je faisais la bise à certaines personnes quand je vois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient tendance pareil à prendre en vidéo en photo j'en suis arrivé à ne plus faire la bise justement à moins de personnes dans le sens où après ça a tendance à être mal pris dans le sens où quand c'est pris par exemple en photo selon l'angle de la prise de vue on peut croire par exemple qu'on se roule une pelle alors que non c'était juste la bise sur la joue voyez ce que je veux dire ou pas et j'en suis arrivé à ce point donc à un moment donné il ya des personnes qui commencent à se poser des questions tiens pourquoi d'habitude tu lui fais et puis là tu le fais pas j'essaie ce que j'essaie de lui expliquer l'autre justement à cette fameuse personne j'en suis arrivé à un point où maintenant quand t'es là à cette personne à cette personne là je leur ferai plus la bise dans le sens où bas si tu prends photo selon l'angle on peut croire que on se roule une peine alors que non pas du tout et qu'après en plus tu vas raconter ça un peu à droite à gauche alors déjà dedans tu manques de respect aux deux personnes dans la question puis tu manques de respect à moi donc je lui dis j'espère que tu n'as pas de fille parce que là oser manquer de respect à quelqu'un qui pourrait être ta fille ça va quand même un petit peu loin il commence à rigoler je dis non mais il n'y a même pas de quoi rigoler en fait c'est juste un très gros manque de respect j moi je dis il n'y a pas de souci je peux rigoler sur pas mal de choses mais je suis comme là ça va quand même loin trop loin et pour quelqu'un qui équipe mon père en fait qui ne sait pas se poser des limites qui va trop loin qui est respectueux alors que ça être le premier en fait tu vas être le premier en fait à vouloir dire bah là tu vois trop le patati patata je pense que c'est un petit peu abusé et c'est pour ça je lui dis maintenant c'est fini là je sais que les deux personnes et les deux personnes de fameuses personnes étaient là j'ai vu que justement une des personnes qui avaient tendance à prendre en photo était pas là était parti qui a d'ailleurs qui a tendance à essayer d'envenimer les choses j'ai vu partir là où je me suis permis de faire la bise je pense qu'à un moment donné faut arrêter un petit peu et savoir poser des limites et surtout ne pas déjà aussi soi-même sont posés et puis savoir dire non à un moment donné pour déjà pour soi en fait même si on pense pas aux autres déjà pour soi bref prenez soin de vous les amis à bientôt pour une nouvelle vidéo